Dans cette vidéo, nous parlerons des principaux types de sculptures de pneus. Comment les reconnaître ? Quel est leur principe de fonctionnement ? Comment faut-il les monter sur le véhicule ? Nous parlerons principalement des trois types de sculptures les plus répandus dans la gamme de pneus auto-Michelin. Les profils asymétriques, les profils directionnels et enfin les sculptures spécifiques aux pneus hiver. Nous évoquerons aussi brièvement les autres types de sculptures existants. Voici un pneu à sculptures asymétriques. Il s'agit ici d'un pneu Michelin Pilot Sport 3. Ce pneu est doté d'un côté intérieur et d'un côté extérieur qui, comme vous pouvez le voir, se différencie l'un de l'autre. Le côté intérieur du pneu est optimisé pour fournir de l'adhérence sur sol mouillé en accélération et en freinage. Le côté extérieur, lui, offre plus de surface d'adhérence pour une meilleure tenue de route en virage. Vous comprenez maintenant combien il est important de monter ce type de pneu du bon côté. Mais alors, comment faire ? Rassurez-vous, c'est très simple. Sur le flanc des pneus à profil asymétrique, vous trouverez les marques outside indiquant le côté extérieur du pneu, étant celui qui est visible de l'extérieur du véhicule. Du moment que les pneus sont montés du bon côté, le sens des sculptures n'a aucune importance. Beaucoup de possesseurs de pneus asymétriques s'inquiètent de voir leur sculpture orientée vers l'avant d'un côté du véhicule et vers l'arrière de l'autre. Mais cela est parfaitement normal. Le type suivant est un pneu à sculpture directionnelle. Il porte ce nom car pour fonctionner correctement, il doit être monté dans la bonne direction de rotation. Vous pouvez voir que les sculptures sont en forme de V, qui fait penser à l'avant d'un bateau. Eh bien, ce n'est pas un hasard. Le principe est le même. La sculpture en V va venir fendre le film d'eau sur la route, permettant ainsi à la gomme d'entrer en contact avec le sol. Puis, les sillons en V vont évacuer l'eau sur les côtés du pneu. Vous comprenez donc que pour fonctionner correctement, ce type de pneu doit impérativement être monté dans le sens de rotation, qui est indiqué par une flèche sur les flancs du pneu. Gardons le même pneu Michelin Alpin A4 pour expliquer un autre type de sculpture spécifique aux pneus hiver. Ce pneu comporte un nombre important de rainures, notamment ces fines lamelles, dont le rôle est d'augmenter l'effet d'engrenage sur la neige. Plus de rainures, plus de grippe, c'est logique. Mais il faut ajouter à cela le mélange spécifique de gommes conçus pour rester souple par temps froid. Pour en savoir plus sur les technologies employées dans nos pneus hiver, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site. Enfin, sachez qu'il existe d'autres types de sculptures, comme par exemple les sculptures symétriques employées pour les camionnettes, comme les pneus Michelin Agilis Plus, ou d'autres profils à usage spécifique comme les pneus tout-terrain. Que cette vidéo vous a été utile. Mais n'oubliez pas que seul un spécialiste du pneu sera en mesure d'effectuer un diagnostic précis et fiable. Cliquez sur l'un de ces liens pour trouver un revendeur Michelin proche de chez vous, ou contactez le Michelin Consumer Contact Center pour plus d'informations.